Salut Youtube, ici Clique Argentique et aujourd'hui j'aimerais te parler de Caffénol. Mais qu'est ce que c'est que ce machin ? On va en parler tout de suite. Regarde je bois un truc bizarre. Alors il y a quelques années j'ai découvert qu'en fait on pouvait développer nos papiers photosensibles et nos pellicules par le biais d'un révélateur que tu peux faire maison et qui te permet justement de ne pas utiliser un révélateur caca très chimique et voilà. Et donc ça s'appelle du Caffénol. Mais qu'est ce que c'est que ce machin ? En fait le Caffénol c'est principalement composé de cristaux de soude, de café soluble et de vitamine C. Tout ce petit bazar mélangé ça permet de faire révéler tes pellicules et ton papier photo. Au tout début moi je croyais que c'était juste utilisable pour la pellicule et finalement en fait tu peux l'utiliser pour les deux et c'est vraiment super. Moi personnellement j'aime beaucoup le rendu que ça donne sur le papier photo. Ça donne un rendu un petit peu sépia. C'est plutôt pas mal. Donc voilà donc là je te laisse regarder ma vidéo. Je vais te montrer comment en fabriquer tout simplement. Je te montre pas encore comment on développe une pellicule avec mais je te le montrerai dans un autre épisode. Voilà je te laisse regarder. J'ai oublié de te dire, je te laisserai la recette dans la description en bas. C'est parti pour la recette de Caffénol. Donc là on va commencer par peser le café soluble. Comme tu peux le voir c'est un très très vieux café mais ça fonctionnera toujours. Donc là je vais mettre 20 grammes de café soluble pour faire 500 millilitres de Caffénol. Donc là je l'ai volontairement mis dans un verre doseur pour pouvoir mettre directement de l'eau, 250 millilitres d'eau pardon. Donc là c'est le premier mélange qu'on va effectuer. Et on va faire un deuxième mélange à part juste après. Donc là vu qu'il est très vieux il va mettre un petit peu de temps à se dissoudre. Ça va être un petit peu galère. Donc là sur une balance que j'appelle une balance de dealer qui pèse à 0,1 grammes près je vais peser ma vitamine C. Pour la vitamine C il te faudra 8 grammes de vitamine C. Donc je vais ensuite les mettre à part dans le petit sachet. Ensuite je vais peser le sel iodé. Alors moi là je vais pas peser le sel iodé et en plus je vais faire une connerie parce que je vais en mettre trop sur la vidéo. Il faut normalement 5 g de sel. Donc là j'ai mis du gros sel. Normalement c'est du sel iodé et il faut surtout pas mettre 10 g parce que 10 g c'est pour un litre de café. Donc là tu vois je mets 10 g alors qu'en fait il en faut 5. ensuite je pèse les cristaux de soude. Il faut alors là je suis en train de faire une grosse grosse boulette parce qu'il ne faut pas 21 g de cristaux de soude il en faut 54. 54 g et non pas 21 g voilà. Alors moi je mets un masque à gaz c'est parce que je suis asthmatique et je crains les je crains tout ce qui est produits chimiques donc par précaution je mets un masque à gaz mais tu n'as aucune obligation de mettre un masque à gaz. Par contre je te conseille vivement de porter des gants quand même pendant toutes ces manipulations là. Donc là je vais verser le café soluble et dilué dans une première bouteille. Bon comme tu peux le voir il a eu du mal quand même à se diluer mais il va fonctionner. Donc là tu vois il y a le café qui mousse pas mal. Quand je vais le secouer aussi dans la bouteille ça va pas mal mousser. Si quelqu'un a une astuce d'ailleurs pour éviter que ça mousse autant n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire ce serait super. Donc là je m'aperçois comme une conne qu'en fait ça a beaucoup moussé. Ensuite tu verses les cristaux de soude dans l'eau et jamais au grand jamais l'inverse d'accord. Donc l'eau que j'ai mise les 250 autres millilitres sont dans le deuxième mélange qu'on effectue là maintenant et j'ai bien versé les cristaux de soude dans l'eau et non l'inverse. Il faut surtout pas faire l'inverse. Les 250 millilitres de cette bouteille je les ai mis un petit peu avec de l'eau un petit peu tiède parce que les cristaux de soude refroidissent énormément le mélange. Là je vais verser le sel avec la vitamine C. Bêtement j'ai mis les pastilles dedans alors que ça rentre pas je sais très bien. Je vais les remettre ensuite à la main. Et ensuite tu remélanges encore et encore et encore jusqu'à ce que ce soit bien dilué. Tu vas voir ça va faire une petite couleur bien orangé. Une fois que c'est bien 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 dilué on va mélanger ensuite les deux mélanges. Donc là je le verse dans un premier temps dans la grande bouteille pour pouvoir la mélanger et je vais ensuite remettre le tout dans l'autre bouteille. que j'aurai rincé pour enlever un max de mousse en fait. Et là ensuite je finis de remplir la bouteille et on a nos 500 millilitres de café nol. Ton produit est prêt il est valable 45 minutes pour développer ton papier ou tes pellicules mais pas plus de 45 minutes sinon après il n'agit plus. Voilà tu sais faire du café nol maintenant. Merci. Merci.